Ça, c'est Cosmac, le nouveau McDo qui vient d'ouvrir en 2024. Mais avant d'y aller, je vais manger dans le tout premier McDo du monde ouvert en 1953. Que s'est-il passé entre les premiers fast-foods de 1920 et aujourd'hui, 100 ans plus tard ? Eh bien, on va le découvrir car je vais tester 100 ans de fast-foods pour voir ce qui s'est passé. Et on commence avec le premier fast-food ouvert en 1921, White Castle. C'est la première chaîne de fast-foods créée au monde. Elle a été inventée au Kansas à une époque où les Américains mangeaient très peu de burgers car ils avaient peur de la qualité de la viande hachée. Pour les rassurer, White Castle a rendu visible leur cuisine pour les clients et peint leur restaurant en blanc pour justifier d'une propreté étincente. Certains peut-être le connaissent déjà, c'est pas incroyable. Et pourtant, le premier fast-food, c'est bien celui-ci, bien même avant McDo. Et j'ai le menu comme en 1921. Et on va découvrir ça. Alors, en 1921, qu'est-ce qu'on avait ? Des frites et juste un burger. Ça, c'était le menu en 1921. Et ça, à l'époque, ça coûtait vraiment pas cher parce qu'un burger, ça coûtait 50 centimes et 10 centimes les frites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fast-food, il a une forme très particulière. Regardez, on dirait un château. Et à l'époque, c'était complètement nouveau d'avoir un bâtiment comme ça, très blanc, en forme de château. En termes de nouveautés, c'est eux qui sont à l'origine de la vente à emporter instaurée en 1927 avec comme slogan, les vendre en sac. Et maintenant, on va goûter. Est-ce que c'est bon ou pas ? Bon, les frites, hein, classique. Ouais. Et regardez les burgers. C'était des burgers très particuliers. Ils avaient une forme carrée, d'ailleurs. On appelle ça un slider. Allez, c'est parti, on va goûter. Waouh, c'est pas bon. Et maintenant, on se retrouve dans 10 ans. Et pour ça, regardez, il y a juste à traverser la route parce qu'après, c'est KFC. KFC débute en 1930 dans une petite station-service à Corbyn. Sanders vend du poulet free, ce qui représente pour lui l'incarnation de l'hospitalité américaine. Sa recette secrète de poulet devient rapidement populaire et l'ouverture du premier KFC se fait en 1952. Regardez-moi ça. On est sur un bucket de collection. Alors, c'était pas exactement les mêmes en 1930 parce que le plus vieux qu'on a pu acheter date des années 1960. Ça nous a coûté quand même 100 euros pour acheter ça. Mais il y a un truc, c'est qu'à l'époque, les buckets, ils étaient super solides. Genre, quand j'ai pris ça, là, j'étais choqué. Tu sens que c'est de la vraie qualité. Regardez, on a même le menu. Ça coûtait pas cher, hein ? Non. 15 pièces de poulet avec une sauce gravy pour 3,95. Regardez, on a les classiques tenders. On a la recette secrète du colonel Sanders. Est-ce que ça va être bon avec la sauce gravy ? C'est parti. Ça, c'est le goût original KFC. Mon jour, cette sauce-là, elle est vraiment bonne. Pas mauvais, hein ? Manque un peu d'épices, mais bon. KFC, en 1930, c'est sympa. Mais ce qui arrive maintenant, c'est incroyable. 1948. Quelle année, Benny, puisque c'est en 7 années qu'a été inventé In-N-Out. In-N-Out, c'est un fast-food incroyable avec plein d'innovations. C'est le tout premier drive avec un système de haut-parleur. Ça permettait aux gens de passer commande dans leur voiture et ensuite d'être directement appelés et donc d'éviter de sortir de leur voiture. Et là, c'est parti. On va tester le menu qui va être, je sais, incroyable. Et regardez, depuis plus de 75 ans, ça a quasiment pas évolué. C'était comme ça, déjà, il y a 75 ans. Simple, efficace, mais ça a plutôt très bien vieilli. Bon, on va tester le menu comme dans les années 1950. Alors, d'un point de vue packaging, ça n'a pas trop évolué depuis. C'est beau, il y a même la date marquée dessus. Donc, on a la classique boisson, le Coca. Qui, lui, n'a pas changé. Et on a, oh là là, une portion de frites. Et un burger magnifique. Regardez-moi ça. En vrai, t'as ça dans les années presque 50. T'es archi content. Ça change du White Castle. On a deux steaks de bœuf, du cheddar, oignon, salade, tomate. Une sauce secrète. On va commencer par les frites. Elles ont une couleur assez blanche. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Et malgré la couleur un peu bizarre, elles sont super bonnes. Peut-être, ça manque un poil de croustillant. Et maintenant, le plus important, c'est le burger. Moi, je vais taper un croc, ça va être incroyable. En vrai, le burger, il est incroyable. Et si ce burger est si bon, c'est parce que In-N-Out avait pour ambition de garder un service rapide et simple, tout en utilisant des produits frais. Ce qui n'était pas le cas des autres chaînes de fast-food dans les années 50. Et pour les 75 ans cette année, regardez, ils ont fait un t-shirt que, bien sûr, on a acheté. Oh, c'est stylé. Attends, regarde derrière. Ah ouais. Il y a des photos, non ? 1948, 2023. Et maintenant, on va découvrir McDo. Et on va découvrir le premier McDo des États-Unis. Ça, c'est le goût du vrai McDo. En 1940, les frères McDonnell's révolutionnent l'industrie du fast-food en produisant rapidement et pas cher. En 1953, ils ouvrent le premier McDo qu'on connaît aujourd'hui, avec des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Le restaurant va alors être franchisé par Ray Kroc et se répandre dans tout le pays. Et d'ailleurs, on va tester le premier McDo maintenant. Là, je suis devant le plus vieux McDo du monde qui se trouve en Californie. À Los Angeles. Et pour la petite histoire, à l'époque, les gens qui travaillaient au McDo, ils étaient habillés comme ça. Alors, autant te dire que la tenue est quasiment d'époque. C'est la plus vieille qu'on a pu acheter sur Internet. C'est celle des McDo en vrai de vrai, des années 70. Par contre, au niveau de la taille, bon... Pareil, c'est du large. C'est du large ? Ouais, ouais. C'est vraiment large. Allez, c'est parti. On va découvrir ce McDo. Oh là là. Ah, c'est stylé. Regardez, on a même le menu comme dans les années 50. On a le cheeseburger, les frites. Ils vendaient des oranges au McDo. Du coca, du café, du lait. Il y a l'ancien panneau, là, juste après, dans le musée. Bah, on ira voir ça. Après, en tout cas, là, on a tout fait comme dans les années 1950. Regardez le packaging, l'ancien logo. Et qu'est-ce qu'on avait ? On avait la petite portion de frites, des serviettes, un burger, la boisson et du ketchup. Et là, c'est parti. On va goûter le McDo original. Donc, regardez. C'était comme ça, hein. Les petits burgers. J'ai vraiment l'impression d'être dans le film. Le fondateur ? Ouais. C'est vrai, avec l'ancien McDo à l'arrière. Oh, c'est un saut dans le temps, le truc. Oh là là. Ça, c'est le goût du vrai McDo. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais je trouve le burger archi bon. On va goûter les frites. Est-ce que c'est les mêmes qu'en France ? C'est une dinguerie, d'avoir créé McDo, t'imagines ? Nous, on pourra dire qu'on a créé Pepe Chicken. Mais McDo, regardez un peu le gobelet. Vraiment, McDo, ils ont bien fait d'évoluer sur l'aspect design. Et ce petit personnage-là, il est aussi sur l'arche dehors, là-bas. Voilà, le vrai Coca. Et en plus du cheeseburger, il y avait aussi le classique hamburger. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien là-dedans. C'est bon. Je vais finir ça et on va faire un tour dans le musée. Allez, je vous emmène dans le musée McDo officiel. C'est abusé. C'est fou. Oh, c'est la machine à milkshake. C'est incroyable. La truc des sauts, c'est fou à l'ancienne. Ça, ça vient d'où ? On les a prêts ? Vous les avez prêts ? Oui, c'est du pré-maison. C'est fou tout ce qu'ils ont inventé. Parce que là, il y a tous les trucs qui font que McDo est devenu McDo. Imagine le jour où il y aura peut-être un musée Pepe Chicken. C'est abusé. No joke. Je pourrais vraiment passer tout mon temps à tout regarder ici. C'est fou. Là, on voit toutes les évolutions. Dans la vidéo, vous saurez tout après sur les fast-foods. Moderne logo, c'est depuis 1968 que McDo, il a son logo comme ça. Oh, le même gobelet qu'on a. Oh, cette boîte, elle est trop connue. C'était pour qu'en gros, les légumes, ils soient frais. Donc d'un côté, tu avais le steak chaud et le pain. Et le reste, tu avais ça. Et ça n'a pas du tout marché. C'est tellement intéressant. Pour moi qui aime les fast-foods. Fast-foods. Je suis à voyager pas mal. J'ai déjà testé des McDo un petit peu partout. On est à Mallorca, Mexica. On est à fast-foods en Autry. Et j'ai toujours été un fan de fast-foods. Regardez, il y a ma collègue. Elle a la veste McDo. Sauf que moi, elle est un peu petite. Tout ça, c'est très inspirant. Et d'ailleurs, ça a donné envie à la concurrence de venir attaquer le marché du fast-food. Et vous savez de qui je parle ? Je parle de Burger King. Et avec son arrivée, on va assister à un grand combat marketing. McDo versus Burger King. En effet, Burger King a toujours montré sa rivalité avec McDo. Et depuis, il se livre une vraie bataille à base de campagnes publicitaires pour savoir qui est le meilleur. Ils sont devenus les meilleurs ennemis du monde. Et on le voit encore aujourd'hui. Burger King. Regardez-moi ça. C'est incroyable. On a plusieurs choses. Déjà, on a un sac avec l'un des anciens logos de Burger King. On a la carte. Et regardez bien, sur cette carte-là, il y a écrit Insta sur la couronne. Puisqu'au tout début, en 1953, Burger King s'appelait Insta Burger King. Et à l'époque, on servait un burger comme ça. Bien sûr, il y avait la petite boisson et les frites. Et ça, ça vous fait repenser à la formule de McDo. Tout simplement parce que Burger King s'est clairement inspiré de McDo. Et en 1957, arrive le nouveau logo et surtout le nouveau nom. Parce que ça n'appelle plus Insta Burger King. Ça s'appelle Burger King. Et c'est aussi cette année qu'est né le fameux Whopper. Donc bien sûr, on va goûter le tout premier burger de chez Burger King. Il n'a pas beaucoup changé. Bon, tous les burgers, au début, ils ressemblaient vraiment à des petits burgers. C'était simple. Ketchup, moutarde, un steak, un grand-michon. Ouais, un peu sec. Bien sûr, le burger est classique, inspiré de McDo. Mais la fameuse création, c'est ça. C'est le Whopper. Le sandwich signature. Donc le classique, salade, tomate, oignon, cornichon à petite mayo. Et surtout, ce goût unique de viande cuée à la flamme. Ça, c'est vraiment un bon burger. Bon, le Whopper, il est incroyable. D'ailleurs, il y a une question. Est-ce que vous êtes Team Whopper ou Big Mac ? Parce qu'en parlant du Big Mac, c'est ce qui vient d'être inventé juste maintenant par McDo dans les années 1960. Regardez-moi ça. McDo en 1960. Là, si vous avez suivi le début de la vidéo, maintenant, vous savez que le logo a évolué. Et regardez, ça, c'est le nouveau logo en 1960. Et en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Alors, à l'époque, il s'est passé un truc incroyable. C'est ce que j'ai dans cette boîte. Et regardez, la boîte, elle est un petit peu abîmée parce que c'est une vraie boîte du Big Mac. On a eu la boîte des années 1970. C'est la plus vieille qu'on a pu acheter. D'ailleurs, vous verrez la différence. Le logo a changé entre-temps. En tout cas, c'est bien en 1967 qu'a été créé ce burger iconique, le Big Mac. Et bien sûr, c'est toujours servi avec les frites. Avec McDo, la base, hein. C'est parti, on va goûter le Big Mac original. Le burger, il est bon. Et on comprend pourquoi il y a eu cette guerre entre Burger King et McDo qui continue depuis toutes ces années. Parce que c'est vrai que c'est un burger iconique face au Hooper. Je ne sais pas qui va gagner, hein. En vrai, je pense que c'est Pepey Chicken. Le Big Mac classique, on le connaît. Et maintenant, saut dans le temps, on se retrouve 10 ans plus tard. La chaîne Quick vient de Belgique et c'est assez peu commun pour un fast-food. D'ailleurs, elle a fait l'objet de beaucoup de controverses depuis sa création en 1971. Notamment sur des normes d'hygiène. Et d'ailleurs, une partie des restaurants Quick a été rachetée en 2021. Ce qui a redonné un élan à la chaîne. Et maintenant, on va goûter ça. Et ça y est, c'est l'arrivée de Quick. Alors, je sais que je n'arrive jamais à prononcer ce mot. Quick, Quick. À vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, fast-food inventé en 1971. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé un an avant McDo. C'est-à-dire que McDo en France, c'était en 1972. Et quand Quick est sorti en Belgique, c'était en 1971. Et du coup, quand ça, c'est arrivé en Belgique, les gens étaient un peu perdus. Il fallait carrément leur donner un mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'époque ? Gobelet. Ok, belle boîte. Oh, deux boîtes. En Belgique, ils chargeaient sur les frites. Ça, ça fait plaisir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Quick, pareil. Totalement inspiré de McDo, le fondateur de Quick est parti en voyage à New York. Il voit McDo, il y voit. C'est un peu cartonné. Vas-y, viens, on va faire ça en Belgique. Et il ramène du coup ce concept qui s'appelle Quick. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on avait ? On avait le classique burger. Donc, déjà, attends, on voit une évolution. C'est pas le cheddar classique. Petite évolution. Bon. Et surtout, ce qu'il y avait depuis le début, c'est le fameux Giant. Le burger emblématique. Et regardez, on a le Giant depuis 1971. Et on va le goûter. Oh, elle est beau. La sauce du Giant, elle est vraiment mythique. Mais en tout cas, si je devais classer les sandwiches mythiques des fast-foods en 1, Big Mac, en 2, Whopper. Et toi, t'arrives bien derrière. Et maintenant, on retourne voir McDo parce qu'ils ont dû inventer énormément de choses pour faire face à la concurrence. Comme le Happy Meal qui est devenu ultra connu grâce à ses jouets iconiques. Et j'ai acheté l'un des premiers Happy Meal. Regardez-moi ça, cette boîte. Elle est d'époque. C'est dans le très bon état. C'est incroyable que quelqu'un ait gardé ça. 1979, création du Happy Meal. Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui veulent manger au McDo. Et deux, il faut se diversifier. Il faut faire face à la concurrence. Et qu'est-ce qu'on avait à l'époque dans le Happy Meal ? Les petites frites, le petit cheese et la petite boisson. Et c'est seulement 5 ans plus tard que viennent les fameux jouets dans les Happy Meal. Et regardez, pour la peine, on a acheté sur eBay un jouet d'occasion qui date d'il y a plus de 30 ans. Donc, on va découvrir ça. En tout cas, à l'époque, on avait bien sûr les petites frites. On a aussi le burger, donc le fameux cheese. J'ai qu'une idée en tête. Ouvrir ça. C'est comme quand j'étais petit, avec les dents. Attends, je peux respirer de l'air d'il y a 30 ans. C'était pas une bonne idée de faire ça. Qu'est-ce qu'on avait il y a 30 ans ? Oh là là. Ça me dit pas qu'on avait déjà des Beyblade. Je sais ce que c'est. Attends. Je croyais que c'était un truc Star Wars au début. Regardez, on a le petit papier. Ce truc-là est plus vieux que moi, alors que je suis vieux déjà maintenant. J'attends que je suis, non ? 92. On va tester ce jouet. Ah ouais, c'est un mini. Tu vois, à l'époque, il faisait des trucs bien. J'ai pas envie de le casser, le truc. Je vais vérifier avant de faire une dinguerie. Là, tu te tires. Ah ouais. Ça, c'est un vrai jouet, tu vois. Maintenant, on a des trucs, c'est claqué. Des livres, qu'est-ce que tu veux faire avec un livre ? Et comme j'aime bien les jouets McDo, on a acheté des jouets McDo. Regardez-moi ça, il y a des dingueries. Tu vois, à l'époque, c'était des vrais jouets. Là, je suis en train d'ouvrir des trucs. 1993. C'est une figurine, ça, non ? Non. Ça marche plus, ça. Là, j'ai chargé au max. Tu sens qu'il a 30 ans, le truc. En tout cas, ouais, à l'époque, il y avait quand même de vrais bons jouets. Ça, c'était 2010, ça ? Ouais. Pour les jouets McDo, c'est bien. Mais en tout cas, il y a une autre invention de la part de McDo. Le McRib. Regardez-moi ce sandwich. Il est incroyable. C'était un sandwich qui était censé être éphémère aux États-Unis. Mais au final, ils l'ont gardé pendant des années, tellement qu'il est bon. Un ribs, de la sauce barbecue, des oignons, des cornichons. C'est fat, hein. Et dites-vous que cette boîte-là, c'est la boîte originale. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de belles boîtes, tu vois. C'est parti, on va goûter cette invention McDo. Sandwich incroyable. Et maintenant, on passe à la création d'un nouveau fast-food, Five Guys. En 1986, Jerry et Gianni Murrell ont donné à leurs cinq fils le choix. Créer une entreprise ou aller à l'université. Ils ont fait le bon choix et ils ont créé un restaurant de burgers nommé Five Guys en hommage aux cinq frères. Avec un objectif simple, faire des burgers et des frites à la perfection. Regardez le packaging de Five Guys. Ça, c'est le sachet. Regardez, on a même l'ancien gobelet. Les nouveaux gobelets, ils sont comme ça, non ? Et donc, le menu type de Five Guys à l'ouverture, c'était le milkshake, la boisson et bien sûr, la portion de frites et le burger. Et regardez aux Five Guys ce qu'ils ont fait. En fait, je t'explique. Ils donnent toujours une portion de frites en plus dans le fond du sachet pour faire croire aux clients qu'il en a eu plus que prévu. Tout le monde est content d'avoir des frites en plus. Les frites sont très bonnes, on dirait des frites maison. C'est des frites qui sont faites tous les jours sur place. Et en vrai, là, elles sont bien chaudes. Et c'est vraiment des frites comme à la maison, quoi. Allez, on va découvrir comment étaient les burgers en 1986. Regardez-moi ça. Deux steaks, champignons, oignons, ketchup, moutarde, salade, tomate. Le vrai bon burger américain. C'est super bon. Ils ont fait du bon tas. Et ce qui est fou, c'est qu'en 40 ans, Five Guys, ça n'a quasiment pas changé. C'est la même recette. Et ce qui est marrant, c'est que plus on avance dans le temps, regardez, plus les gobelets deviennent grands. Classique le Coca. Et on va finir avec le milkshake. Et j'ai pris Oreo. Le milkshake est très bon. Mais est-ce qu'il va être meilleur que le McFlurry qui a été inventé dans les années 90 ? La réponse, maintenant. 1997. Retenez bien cette date puisque c'est la date du McFlurry. Franchement, ça, c'est une dinguerie McDo. Se lance dans les desserts glacés et nous font ce dessert-là. Je pense que j'en ai mangé une quantité astronomique. Même si maintenant, ça coûte super cher. C'est quand même une dinguerie. On a la version classique, donc de la glace McFlurry. En vrai, ils ont plié la concurrence avec ça. Moi, je me rappelle à l'époque, le McFlurry coûtait 1,90€. Et en plus, maintenant, avec les nouveaux pouilles, il y a encore moins de glace qu'avant. Dinguerie. Et regardez, on a un sachet de l'époque qui date de 1991. Et en vrai, bon point pour McDo, ils utilisaient déjà du papier recyclé à cette époque. Tout pouvait bien se passer pour McDo. Et pourtant, il y a une arrivée imprévue dans le game. Shake Shack. Au départ, Shake Shack, c'était un simple chariote de hot dog. Au milieu de Madison Square Park, à New York. Avec un menu écrit à la main en 10 minutes. Puis, ils ont proposé des burgers. Et là, gros succès. Tellement un gros succès que c'est devenu le fast-food préféré des New-Yorkais. Alors, on va goûter ça. Oh là là, hé. Là, on est vraiment sur un fast-food en mode Apple. Regardez, tout est nickel, carré. Les petites frites, le packaging, le burger. Regardez comme il est magnifique. Et là, on a le classique hot dog. Ça, il faut aller mettre chez le ketchup. On va remplir le hot dog. C'est parti. Regardez ici. Hop, on va pouvoir mettre notre ketchup. Et en vrai, je vais même demander de la moutarde. Comme ça, on aura le bon truc. La petite moutarde américaine, là. Ça, c'est vraiment, tu vois, le hot dog dans un fast-food, là. Oh, lolo. Simple, efficace. Une dinguerie. Et c'est Shake Shack qui a rendu populaire ces frites. Ils l'appellent les crinkle fries. Elles ont une forme un peu particulière. Elles croustillent bien. Hum. Ah, elle est incroyable. Même sans ketchup, c'est bon. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est le burger. Et au Shake Shack, ils ont l'ambition de faire le burger parfait. Donc déjà, visuellement, il est incroyable. Et là encore, il y a une invention. Regardez le pain burger. Il n'est pas coupé. Donc ça évite que la sauce, elle coule. En vrai, le burger, il est incroyable. Et d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi. Shake Shack, c'est devenu la référence des fast-foods grâce à des burgers haut de gamme et son standard qualité élevé. Bon, bah, je vais finir ce burger et on passe aux années 2010. En 2010, ça y est, regardez, McDo a terminé avec la couleur rouge et passe sur ce verre un petit peu foncé. McDo se tourne vers l'aspect éco-responsable, vers des produits de meilleure qualité comme le Signature, avec spécifiquement les wraps et surtout les produits végétariens. Pour commencer, le Signature. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, McDo, vraiment, ils m'ont perdu avec les Signatures. Est-ce qu'il y a des gens qui font partie de Team Signature ? Quand tu fais partie de la Team Signature ? Ouais, quand c'est face de cuisine qui paye, ouais. Ouais, mais moi, je ne sais pas. Genre, pour moi, le goût McDo, ce n'est pas ça. Moi, ils ne m'ont jamais convaincu. On va tester quand même. Je n'ai jamais été fan. Ce n'est pas ouf, mais ils ont voulu faire quelque chose de premium, de quali. Moi, je ne suis pas fan. Et maintenant, vis-à-vis des wraps. Bon, le wrap bacon, tout le monde le connaît. Je ne sais pas le re-goûter, mais par contre, c'est une grande première pour moi. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ouais, Coustichev, tu sais. Ah, Coustichev ? Ouais. Ah, j'ai déjà mangé. Bon, allez, c'est parti. On va goûter ça. Hum, ça, ça, c'est bon. Bien mieux que le signature. En tout cas, McDo, c'était pas prêt. KFC, c'était pas prêt. Parce que ce qui arrive maintenant, ça a tout changé. Novembre 2021, l'arrivée de Pepe Chicken. Pour ça, je connais quelqu'un qui peut bien vous raconter l'histoire. Pepe Chicken est un hommage à mon grand-père, Pepe, qui m'a tout appris sur la cuisine. Et grâce à lui, j'ai pu réaliser mon rêve et vous faire goûter mes recettes. Le packaging optimisé pour la livraison et la meilleure communauté food a fait de Pepe Chicken un des fast-foods les plus populaires en France. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. On a, bien sûr, les Waffle Fries, le burger. Oh, c'est ça qu'on voulait. Des vrais gros burgers. Oh, lolo. Oh, je me suis mangé. Et bien sûr, on a les fameux tenders qui sont énormes. La sauce pépée. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse des sauces pépées en mode grand format. Avant d'aller au McDo du futur qui se trouve à Chicago, eh bien, en 2024, il y a eu une nouveauté chez Pepe Chicken. C'est l'arrivée de Pops. Donc, les boissons de Facebook, les boissons. Donc, ceux qui ont goûté, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et maintenant, direction les Etats-Unis. Et en 2024, McDo a sorti un tout nouveau restaurant qui s'appelle Cosmac. On va tester bientôt. Alors, abonne-toi. Et si tu veux voir la prochaine vidéo, clique juste ici.